L'équation du premier degré a une inconnue partie 1 L'équation du premier degré a une inconnue partie 1 L'équation du premier degré a une inconnue partie 1 L'équation de 5 plus x est égale à 7 Donc l'inconnue est x Où a et b sont représentés par les valeurs 5 et 7 donc l'on va résoudre cette équation pour résoudre l'équation il faut trouver la valeur de x 5 plus un nombre est égal à ça donc x est égal à 2 il y a une autre forme des équations il y a une autre forme A multiplié à x est égal à B il y a l'addition il y a la multiplication de A fois x on a un exemple 5x est égal à 30 5 fois un nombre est égal à 30 donc c'est sûr que ce x est égal à 6 mais pour résoudre ces équations d'arrore si on a établi les étapes on a un limité x plus 5 est égal à 7 l'équation fait partie gauche, partie droite donc il faut réserver la partie gauche seulement pour les x et la partie droite pour les valeurs connues il faut se débarrasser de plus 5 pour se débarrasser d'un nombre il faut ajouter son opposé plus 5 moins 5 est égal à 0 bien sûr mais attention en équation si on ajoute un nombre au parti gauche il faut l'ajouter au parti droite imaginons on a deux personnes de même hauteur si on ajoute au premier un tabouret est-ce qu'on a gardé l'égalité des deux personnes ? non pour garder l'égalité il faut ajouter le même tabouret pour le deuxième donc on a gardé l'égalité c'est ce qu'on va faire pour notre équation là on doit ajouter moins 5 au parti gauche et moins 5 au parti droite on trouve qu'il y a deux nombres opposés donc on va se débarrasser d'eux et il reste que le x est égal 7 moins 5 est égal à 2 on répond cette équation admet une solution unique et à 2 prenons un autre exemple x plus 22 est égal à 10 pour trouver la valeur de x on doit se débarrasser de plus 22 donc on doit ajouter l'opposé de plus 22 c'est moins 22 là deux nombres opposés est égal à 0 donc il reste que x est égal 10 moins 22 la règle des signes c'est moins 12 cette équation admet une solution unique c'est moins 12 prenons un autre exemple x moins 2 est égal à 11 on doit se débarrasser de moins 2 on ajoute l'opposé c'est plus 2 x est égal 13 cette équation admet une solution unique un autre exemple x moins 8 est égal à moins 3 son opposé plus 8 x est égal à moins 3 plus 8 plus 5 cette équation admet une solution unique c'est une chose qui vache la valeur de x la deuxième forme de l'équation 3x est égal à 18 pour se débarrasser de 3 on doit diviser sur lui-même le même principe on a divisé par 3 donc la partie droite doit se diviser par 3 aussi donc la partie gauche va nous donner x et la partie droite c'est 18 tiers est égal à 6 un autre exemple 7x est égal à 14 le même principe on va diviser par le même nombre égal 14 sur 7 là on va se débarrasser de 7 il ne reste que x est égal 14 septième est égal 2 là on a x divisé par 2 pour se débarrasser de 2 on doit multiplier fois 2 là on en réalité c'est multiplier fois l'inverse de 1 sur 2 la partie droite aussi on va la multiplier par 2 là on se débarrasser de 2 il ne reste que x est égal 3 fois 2 est égal à 6 un autre exemple 2x sur 7 est égal à 8 donc pour se débarrasser de ce nombre fractionnaire 2 sur 7 on doit multiplier par son inverse et bien sûr on va multiplier la partie droite aussi par 7 demi on va se débarrasser de 7 et le même pour 2 x est égal 8 multiplié par 7 demi là aussi on peut calculer 8 x 7 et le résultat est divisé sur 2 mais on peut simplifier cette expression par la décomposition de 8 8 est égal à 4 x 2 on a 4 x 2 x 7 sur 2 donc on peut se débarrasser de 2 il ne nous reste que 4 x 7 28 il ne nous reste à l'exercice il ne nous reste à l'exercice il ne reste à l'exercice sur un bout de papier il ne reste à l'exercice la réponse à l'exercice la réponse à l'exercice de l'exercice 2 x moins 5 est égal à 19 pour résoudre on doit se débarrasser de moins 5 donc on ajoute son opposé de x est égal 19 plus 5 c'est 24 pour se débarrasser de 2 on divise sur 2 donc la partie droite aussi sur 2 x est égal à 12 la deuxième équation maintenant ça je te repose je vais aller à l'eau là 3 x plus 2 est égal à moins 31 le même principe on se débarrasse de plus 2 par son opposé la partie droite aussi 3 x est égal moins 33 on divise sur 3 la partie gauche et la partie droite va nous donner x est égal 33 sur 3 deux signes différentes nous donnent moins 11 la troisième moins 5 x moins 7 est égal à 13 là on a dit comme l'habitude pour se débarrasser de moins 7 on ajoute le moins plus 3 le résultat donc c'est éliminer le moins 7 donc on n'écrit que moins 5 x par contre la partie droite on va écrire 13 plus 7 moins 5 x est égal à 20 là on peut imaginer l'opération c'est divisé sur moins 5 qui va nous donner x directement est égal 20 sur moins 5 bien sûr x est égal moins 4 la dernière équation moins 7 x plus 8 est égal à moins 27 moins 7 est égal à moins 27 moins 8 moins 7 x est égal à moins 35 x est égal à moins 35 sur moins 7 moins sur moins va nous donner plus et 35 sur 7 c'est 5 ou est-ce la partie l'équation le principe comment résoudre une équation les étapes à suivre c'est la base vous avez essayé de les étapes de la les étapes de la les étapes les étapes sont les étapes les étapes qui sont les étapes et les étapes les étapes et les étapes et les étapes de la et les étapes et les étapes et les étapes Sous-titrage ST' 501